C'était une espèce d'injonction qui régnait comme ça de la femme libérée. Alors la jeune femme libérée, ça se passait dans les couches jeunes, pas du tout je pense dans les générations plus âgées. La femme libérée, c'est une fille qui couche facilement. Donc si tu ne fais pas ça, tu es coincée. Et ça, je pense que c'était difficile pour beaucoup de femmes d'essayer de trouver qu'est-ce qui nous convenait vraiment, qu'est-ce qu'on avait vraiment envie de faire parce que c'était une injonction quand même assez masculine. Faire l'amour avec tout le monde, dans tous les sens, ce n'est pas quelque chose qui construit et qui humainement est harmonieux. Alors il y avait à trier, disons, et à savoir ce qu'on voulait vraiment. À la fois, les femmes doivent être épanouies sexuellement, mais quand même pas trop. C'est-à-dire qu'on leur met beaucoup la honte si les femmes sont trop sexuellement libérées. Et puis après, il y a plein d'autres choses, c'est-à-dire que la sexualité doit avoir surtout des fins de reproduction, surtout à partir d'un certain âge, mais on doit quand même avoir une vie sexuelle extrêmement épanouie. Donc en fait, il y a des injonctions paradoxales qui s'inscrivent sur le corps féminin, je dirais, dans notre société occidentale. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à mon sens, la sexualité peut devenir un vecteur de libération pour les femmes. C'est-à-dire que si les femmes se réapproprient leur sexualité et deviennent pas seulement des objets, mais des sujets dans leur sexualité, ça peut opérer un changement qui peut vraiment amener à une libération plus grande, pas seulement sexuelle, mais dans la société en général.